... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Les visites se multiplient dans le nord du Burkina pour galvaniser les troupes de défense et de sécurité en lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Dernière sorti en date, celle du chef d'état-major de l'armée de terre qui s'est rendue dans plusieurs localités dans le Sahel. L'opposition sud-africaine enchaîne les manifestations anti-Jacovi Jouma. Des milliers de personnes sont descendues hier dans les rues de Pretoria pour exiger la démission du président sud-africain au moment où le Parlement se penche sur une motion de défiance contre Jacob Jouma. Sortie de terrain du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Rabu Inga Kabore s'est rendu au chevet des troupes et groupements des forces antiterroristes et celle impliquée dans l'opération Panga. Le chef d'état-major de l'armée de terre a ainsi visité les localités de Barabulé, Djigel et Nasubo. Reportage Ademagiti, Umar Zombrey. Du Mali, nord et arrière. C'est après un briefing sur l'opération Panga que le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, Rabu Inga Kabore, entreprend une tournée pour ragayadir le moral des troupes et prendre connaissance des difficultés qu'elles traversent. Le cap est mis sur Barabulé. Dans cette commune déjà victime des attaques terroristes, un détachement militaire va bientôt voir le jour. Les travaux avaient même débuté, mais ce site est trop exposé car trop fréquenté par les populations. Pour la hiérarchie militaire, pas question de badiner avec la sécurité des hommes. D'ailleurs, un autre site a été choisi à cet effet, mais en attendant son installation effective, les troupes de la compagnie Lyon veillent au grain et patrouillent nuit et jour dans la commune. Le commissariat de Barabulé est la première destination de la hiérarchie militaire. Les murs portent encore les stigmates de la dernière attaque et les motos calcinés témoignent de la furie de l'assaut. Mais malgré cette vue, les policiers sont là et veillent toujours à la protection de la population avec toujours plus de détermination. Après le commissariat, le CEMAT se rend à la mairie, une autre cible des terroristes. Là, ce sont des moments de retrouvailles et de réconfort. De Barabulé, nous remontons vers Diguel à la rencontre de la compagnie Lyon, une compagnie dirigée par le jeune capitaine Ange-Patrick Tapsoba. Le capitaine fait son rapport. Lorsque nous avons fait notre mission de reconnaissance au niveau du village, nous avons pu appréhender certains suspects. Plus d'une vingtaine de personnes dans les mailles du filet, mais aussi des difficultés liées à la qualité de l'eau de forage ainsi que d'autres d'ordre matériel et logistique. Après Diguel, Cap suit le dernier site qui est le camp de base de la compagnie Tigre, le camp du détachement militaire du groupement des forces antiterroristes. L'éthique et la déontologie dans le domaine de la justice, vastes réflexions qui rassemblent à Barabulasso de nombreux participants. Plusieurs communications seront livrées à cet atelier de trois jours. Elles permettront de revenir sur les manquements à l'égard du justiciable dans la perspective d'une meilleure collaboration et compréhension avec les citoyens. Les précisions abordent l'assaut de la mine 40 à eau Carole Mireille-Tougma. Rapprocher la justice du justiciable, les acteurs de la justice si actifs, réunis ici en atelier, magistrats, gardes de sécurité pénitentiaires, officiers de police judiciaire, recherchent les voies et moyens pour renforcer leurs capacités en matière d'accueil et de communication. Il est bon que les acteurs de la justice puissent comprendre comment il faut accueillir les justiciables, comment il faut les rassurer, quelles sont les informations qu'il faut leur donner pour les rassurer au moment de leur passage au niveau de la justice. Mettre les citoyens en confiance passe également par la maîtrise de l'éthique et de la déontologie dans le domaine de la justice. Et cette rencontre prévoit se pencher sur la question. C'est d'abord d'assainir le climat de collaboration au sein des acteurs même de la justice. Chacun a sa formation, chacun a sa déontologie, mais on peut travailler à rapprocher les déontologies de tous les métiers qui tournent autour de la justice. L'atelier est organisé par le ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique avec l'appui de la fondation ANSEIDEL. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un des engagements du pacte national pour le renouveau de la justice. Une nouvelle organisation de défense des droits de l'homme vient de voir le jour. La Ligue pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. La Ligue a été reconnue officiellement le 17 février dernier. La Ligue pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme, la LDH, est le tout nouveau-né des organisations luttant pour le respect des droits et libertés fondamentaux au Burkina Faso. Elle veut être un portail pour l'éveil démocratique par l'éducation des mains aux droits de l'homme. Nous inscrivons dans l'éducation des populations ANSEIDEL pour que chaque personne devienne un défenseur de ses droits au Burkina Faso et chaque personne devienne un ambassadeur effectivement de la LDH à terme. C'est-à-dire que la différence c'est que nous serons effectivement des éducateurs et des formateurs. Mais il n'exclut pas que nous serons des acteurs de terrain s'il arrive que les droits de l'homme soient violés à quelque part. Ici il y a des victimes, nous allons les défendre. Le Burkina connaîtra des élections partielles les jours à venir et la LDH invite tous les acteurs politiques à plus de responsabilité dans leurs actions pour des élections apaisées. Nous voulons attirer l'attention des politiciens, des partis politiques sur la préservation de la quiétude de la paix publique. Ça n'arrange personne que dans un village, on chasse des soi-disant halogènes et qu'on brûle les maisons. Ça n'arrange personne. C'est une violation flagrante de droit. Donc si ça se produit, nous allons les consigner, nous allons les dénoncer. La Ligue pour la défense, la démocratie et les droits de l'homme existe officiellement depuis le 17 février 2017. Elle est composée d'un bureau exécutif de 15 membres, de sections régionales et de points focaux à l'international. Laisse-moi bientôt d'un projet dénommé « Diagnostic et mécanisme inclusif de suivi des droits humains sur les sites d'orpaillage au Burkina ». Ce projet, initié par l'ONG OVIV, a mobilisé plus de 130 millions de francs CFA. Il va permettre de promouvoir et renforcer la prise en charge des droits humains socio-économiques des populations. Gérard Sommet, Maïmouna Traoré, reportage. Les chiffres sont de l'ONG OVIV et de ses partenaires. Le Burkina Faso compte environ 700 sites d'orpaillage. Près d'un million de personnes y travaillent, dont plus de 20 000 enfants. Un monde exposé à des dérives comme la prostitution, la déscolarisation, la drogue, l'alcoolisme. Un univers où les droits humains socio-économiques et sanitaires sont souvent bafoués. Avec ce secteur d'orpaillage qui prend de l'importance très vite et qui se fait très souvent d'une façon traditionnelle avec de tas de sortes de défis au niveau des droits, nous nous sommes dit qu'il faut agir et qu'il faut appuyer les acteurs locaux à améliorer les conditions des droits humains. L'objectif de ce projet est de renforcer la prise en compte des droits humains et socio-économiques des populations sur les sites d'orpaillage au Burkina Faso. OVIV et ses partenaires entendent mettre à la disposition des décideurs des informations utiles pour l'élaboration des politiques et programmes de promotion des droits humains sur ces sites. Nous devons, à l'issue du projet, avoir une situation, une cartographie bien définie sur la problématique des droits humains sur ces sites d'extraction artisanale de l'or et, partant de ce diagnostic, pouvoir mettre en place des mécanismes et des actions appropriées. L'Union européenne a débloqué 130 millions de francs CIFA pour financer le projet. Cette rencontre, qui a suivi son lancement officiel, permettra aux parties prenantes d'harmoniser leurs points de vue et de mieux comprendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre du projet. Le syndicat national des commerçants du Burkina-Sinacombe a sonné hier. Le rassemblement à Ouagadougou, associations, groupements coopératifs, comités villageois de la région du centre, ont été conviés à une formation. De prime abord, son thème, civisme, patriotisme, leadership et gestion n'est pas directement lié aux affaires, mais quel serait le commerce dans un contexte de tension ou de crise ? Le reportage, Amado Ilboudo, Nathalie Savadougou. Le Duc Tanier chantait ici, à l'entame de la rencontre entre le bureau du Sina Combe, le syndicat national des commerçants du Burkina et ses membres de la région du centre. Environ 5 000 membres venus des marchés et yards sont à l'école du civisme, du patriotisme, du leadership et de la gestion. Le Sina Combe a une ambition qu'à partir de cette année, d'ici l'année 2018, nous soyons à mesure déjà de commencer à accompagner de manière importante nos membres, de mettre en place des unités de production locaux, des unités de transformation locale, mais également des boutiques coopératives où nous pourrons produire, où nous pouvons consommer Burkina-V. Le développement endogène commence à la base, selon le secrétaire général du Sina Combe, il faut l'engagement de tous pour y arriver. Nous allons former nos membres à payer l'impôt librement sans contrainte, parce que toutes les autres nations cotisent et payent l'impôt, et c'est avec cet impôt qu'on finance nos nations. Le Sina Combe est affilié à l'ONSL, l'Organisation Nationale des Syndicats Libres, et pour le secrétaire général de l'ONSL, les objectifs visés par le Sina Combe accompagnent la mise en œuvre du PNDES, le Programme National du Développement Économique et Social. Quand tu es patriote, tu veux qu'un pays se développe, et ce développement-là passe par ce programme de développement économique et social qu'a initié le gouvernement. Ainsi, nous avons trouvé des gens qui vont venir, leur enseigne, ce que c'est le PNDES, comment se rassembler pour porter un pays dans un sursaut économique. A l'issue de cette formation, le bureau du Sina Combe envisage former les coopératives des 126 villages de Ouakadougou et des 13 régions du Burkina. L'objectif à terme est de pouvoir opérationnaliser les fonds de solidarité, dont le budget est de 100 milliards de francs CFA. Les producteurs du Sourou essaient chaque fois que l'occasion se présente de faire la promotion des produits de l'heure du labeur. La première édition des journées portes ouvertes et exposition des produits agricoles du Sourou s'est tenue hier et avant-hier à Tougan. La foire a permis d'évoquer les difficultés des producteurs de la région. Yves Rwamba, Karim Medrago, Yacouba Goro. Cette foire, qui est à sa première édition, vise à promouvoir la production et la commercialisation des produits agricoles dans le Sourou. Pendant deux jours, les participants ont mené des réflexions sur la problématique liée à la filière agricole. On a échangé de long en large sur les difficultés qui réellement bloquent les producteurs et productrices pour l'écoulement de leurs produits. C'est une des premières fois qu'une fois où une journée porte ouverte a été organisée à hauteur de 80% des moyens propres des acteurs. Ça, c'est quand même quelque chose à s'allier et a invité les différents partenaires, que ce soit techniques ou financiers, d'accompagner des initiatives de ce genre. Et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique n'a pas attendu longtemps pour réagir. Elle a offert un tracteur et d'autres équipements agricoles pour encourager ses producteurs. Nous avons identifié ensemble que le tracteur, en tout cas, les aiderait à lever les contraintes liées aux labours. Il y a d'autres interventions liées à l'accès aux intrants, liées aussi aux différentes formations. Le gouvernement aussi mène d'autres actions pour améliorer les conditions de travail de ses producteurs dans le sous-rouls. Le gouvernement, par le biais du ministère en charge de l'agriculture, est en train de travailler à apporter son appui à travers des opérations intrants, équipements agricoles et animaux de trait. Ces opérations-là, qui sont opérées depuis les années 2008, visent effectivement l'amélioration des conditions de travail des producteurs. Une visite des stands d'exposition a mis fin à cette cérémonie. Rencontre de formation à l'utilisation de la charge virale. Les prestataires des services de santé ont été conviés à cet atelier par le laboratoire Roche-Diagnostique France. C'était une occasion pour améliorer les capacités des professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Nongba Kouda, Vincent Tiendrebevo. Le ministère de la Santé, en partenariat avec le laboratoire Roche-Diagnostique France, propose en lieu et place du test CD4 l'examen de la charge virale aux personnes vivant avec le VIH. La charge virale est un examen qui permet non seulement d'évaluer la quantité de virus par millilitre de sang chez l'individu, mais aussi de mesurer l'efficacité du traitement que reçoit le malade. Au cours de cet atelier, le laboratoire a manifesté sa volonté d'étendre ses services à toutes les régions du pays. L'effort que Roche a fait permettra de soulager un peu l'accès des personnes vivant avec le VIH à cet examen qui est aujourd'hui incontournable pour le meilleur suivi de leur traitement. Outre l'extension de l'examen de la charge virale à tout le territoire national, les responsables du laboratoire disent avoir pensé à l'accessibilité des prestations. Nous nous devions d'accompagner le gouvernement burkinabé et mettre à disposition ses plateformes et proposer à des prix réduits les tests pour la mesure de la charge virale. Le Burkina Faso compte environ 60 000 personnes vivant avec le VIH et le gouvernement compte faire en sorte qu'au moins 90% des personnes sous traitement ARV ait une charge virale d'ici à 2020. L'opposition sud-africaine maintient la pression sur Jacob Zuma, appelé à démissionner. Plusieurs milliers de personnes habillées de rouge pour la plupart sont descendues dans les rues de Pretoria pour demander à Zuma d'abandonner la présidence, leur slogan « Zuma, masse folle, Zuma doit tomber ». L'opposition sud-africaine plus que jamais décidée à faire partir le président Jacob Zuma. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi à Pretoria, la capitale, pour exiger la démission du président. Même mobilisation également ici à Johannesburg avec les mêmes slogans « Zuma, masse folle, Zuma doit tomber ». Cette série de manifestations survient au moment où le débat sur le vote de la motion de défiance contre le président sud-africain enflamme le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale souhaite retirer le texte mais les députés ont estimé mercredi que seul le chef de l'opposition, Moussi Maïmane, en avait le pouvoir. Ce dernier a déposé une requête pour demander le report du vote prévu le 18 avril prochain après que le mouvement démocratique uni un autre parti d'opposition a demandé mardi à la Cour constitutionnelle d'autoriser un scrutin secret pour le vote de mardi prochain. Vive tension dans certaines municipalités du Burkina. À Bobo, le torchon brûle entre la commune et les impôts. À l'arrondissement 3 de Ouagadougou, le maire est visé par une motion de défiance. Revue de presse est signée Abdoulrasmane Zongo. Ça sent le roussi entre le service des impôts et la commune de Bobo-du-Lassau, soupille l'Express du Fasso et le journal Le Quotidien explique. Depuis janvier 2017, le recouvrement des impôts locaux de la commune est boycotté par les services des impôts. Anormal retorquent les agents communaux qui ne l'entendent pas de cette oreille et ont donc battu le pavé en signe de grève de 72 heures, qui plus est comme un avertissement. Il y a aussi des nuages dans le ciel de la cohabitation entre maire et conseiller, notamment dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, dont la tête du maire est mise à prix. Madame Raïna Toubou-Dragou est visée par une motion de défiance demandant son départ. Zéphirine Diabré et d'autres membres du SUFOP, face à cette motion de défiance, renouvelent leur confiance et soutien à l'intéressé. Victoriel Tougouma lui avertit le président du Fasso dans les colonnes du journal Les Éditions Le Pays et en ces termes, si on doit passer le temps à faire tomber ceux qui ont été élus, il faut que Roque commence à avoir peur. D'une crise, on en vient à une autre. Y a-t-il une hausse supposée ou réelle du prix des loyers dans la commune de Ouagadougou ? Cette augmentation relève le journal Le Quotidien, bien qu'au start d'une proposition provoque la colère des commerçants. En tous les cas, la Chambre de commerce est allée en savoir davantage auprès du maire de Ouagadougou, publie l'Observateur et pour le beau mesc, je cite, « Il n'en est rien si ce n'est qu'une récupération politique » ou est ainsi. Fin de cette édition, merci de nous avoir prêté votre aimable attention. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501